Il y a des choses qu'on ne vous a pas dit encore sur ce cabinet McKinsey. Pour l'instant, vous savez, à travers les grands médias, à travers les scandales qui éclatent, que McKinsey est le vrai gouvernant de la France, c'est-à-dire qu'en fait, il dirige les politiciens. Ce qui est déjà absurde dans l'absolu, mais enfin bon. Et puis, on se demande pourquoi vous allez voter pour des gens qui ensuite vont écouter et faire ce que leur dit tel cabinet. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il y a beaucoup d'autres cabinets comme ça. Il n'y a pas que celui-là. Et il y a en particulier le cabinet dans lequel travaillait John Perkins. John Perkins, c'est celui qui a écrit le livre « Les assassins financiers », dont le rôle est de contacter les ministres, les dirigeants, le gouvernement, pour leur faire faire des dépenses aberrantes pour petit à petit affaiblir le peuple. Et affaiblir l'économie du pays. Et créer la dette. Et donc, ça, c'est un autre cabinet. Ce n'est pas McKinsey qui s'occupe de ça. Bon, même si McKinsey en profite au passage, bien sûr, puisque ça fait partie justement du jeu. Donc, il y a beaucoup d'autres cabinets. Il n'y a pas que McKinsey. Première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qui mène le jeu de tout l'ensemble. Et alors là, surprise, qui mène tout cela ? Les services secrets de l'OTAN associés à la CIA. Et donc, c'est la CIA et les services secrets de l'OTAN qui travaillent directement pour Washington, qui gèrent l'ensemble de l'Europe, grâce à l'Union européenne et aux dirigeants de l'Union européenne. Et si vous fouillez un tout petit peu à travers, par exemple, vous entendez parler d'Ursula von Leyen. Vous voyez la carrière de son mari. À chaque fois, il faut regarder le père, le cousin, le fils, les proches. Parce qu'ils ne mettent jamais rien à leur nom pour essayer d'échapper à la justice et surtout aux journalistes d'investigation. Et donc, regardez un petit peu et vous allez découvrir des réalités qui n'ont pas grand-chose à voir avec le discours officiel. Mais ça, je crois que c'est de plus en plus partout. Et de plus en plus, maintenant, le monde se rend compte que l'information, elle n'est pas encore claire, mais au moins, elle vient d'Internet. Elle ne viendra pas des grands journaux. Elle ne vient pas de… Quand vous voyez que c'est 10 millions d'euros que le gouvernement paye aux journaux pour sortir, pour être leur support de propagande, il n'y a rien à attendre d'aucun journal, il n'y a rien à attendre d'aucune chaîne de télé. Ils sont financés par le gouvernement. Si vous payez, vous, un publiciste, est-ce que vous allez lui demander de faire une publicité négative pour vous ? Jamais. Vous allez forcément lui dire, attention, si tu dis ça, tes subventions, tu oublies. Donc, tous nos journaux, etc., sont maintenus par le gouvernement qui contrôle indirectement tout ce qui est dit. Donc là, il n'y a aucune information valable à tirer. Sinon, comme référence, parce qu'à chaque fois qu'on vous annoncera quelque chose qui vous paraît positif, alors dès que vous irez vérifier sur Internet, vous découvrez l'envers du décor. Et à ce propos, d'ailleurs, lisez l'envers de Carl Zero, il met au jour pas mal d'affaires, qui montrent aussi qu'un journaliste d'investigation peut aboutir à des connaissances qui dépassent largement celles qu'on a par les moyens habituels. Donc, vous avez quelques références qui sont valables sur Internet, et petit à petit, avec le temps, parce que même eux aussi peuvent se faire piéger par ce qu'on appelle fake news, par des fausses informations, par de la désinformation. Mais globalement, quand on les visite tous, on trouve une moyenne globale qui nous permet d'avoir, grâce à notre discernement, une vision assez juste des choses. Et donc, dans ce schéma, vous avez les décodeurs en ce moment qui font du bon travail, vous avez la chaîne Cactus, qui a des articles très, très bien réfléchis. Vous avez, si vous aimez lire, vous avez Résistance 71, qui est excellent, qui fait des analyses extrêmement pertinentes. Vous avez la chaîne de Thierry Messant, journaliste qu'ils ont tenté d'assassiner, et qui s'enfuient à temps, et qui a monté sa chaîne, l'arrêt de Voltaire, et qui a toujours des analyses géopolitiques qui sont très, très bien fondées. Donc, il y a toutes ces références qui sont utiles et autres. Mais, en ce qui concerne notre situation en France, c'est McKinsey qui va décider s'il maintient les élections ou s'il les annule, qui va décider le processus, comment faire, c'est-à-dire s'il déclare une loi martiale ou n'importe quoi. Mais, de toute façon, il y a un autre concept qui va naître suite à ces élections, parce que n'importe lequel que vous mettrez en place, et ça, on ne le dit jamais, et aucun d'entre eux ne le dit, c'est que le vrai pouvoir est en dehors de ce monde politique. Ce monde politique, il est là pour se remplir les poches et pour appliquer ce qui lui est indiqué. Et le réseau des cabinets-conseils, le réseau général qui contrôle tout cela, ce n'est pas seulement la CIA, les services secrets de l'OTAN, eux aussi ne sont que les outils. Le réseau général, c'est la mafia. Alors, quand c'est une mafia, comme la mafia sicilienne, c'est une mafia clairement déclarée criminelle, même si un certain nombre d'entre eux, maintenant, sont dans les gouvernements, ont rejoint la politique aux États-Unis et même en Italie. Mais c'est la mafia. Alors, en France, c'est la franc-maçonnerie, mais c'est une mafia extrêmement puissante, qui a tous les pouvoirs. Et je vous invite à regarder les vidéos, par exemple, de Stéphane Blais, qui donne un certain nombre d'indications. Et il explique très bien dans ses vidéos comment la franc-maçonnerie travaille en permanence à offrir une vision pour faire le contraire. Et donc, se présente toujours sur l'étiquette du bien pour faire le contraire. Et cela à tous les niveaux, y compris avec ses propres membres. Ce qui fait qu'il ne faut pas condamner l'ensemble des francs-maçons, puisque l'ensemble sont des idiots utiles. Et donc, sur 130 000 francs-maçons qu'il y a en France, il y en a 110 ou 115 000 qui sont juste des idiots utiles pour payer la cotisation, pour participer, pour faire des petites tâches dont ils ne se rendent pas compte qu'associés à d'autres, ça donne les résultats que souhaitent ceux qui sont au-dessus. Mais c'est ceux qui sont au-dessus qui sont les vrais criminels. Et à chaque fois que vous avez des grosses affaires d'escroquerie, de détournement de fonds, de pédocriminalité ou autre, là, vous retrouvez systématiquement de la franc-maçonnerie. Toujours. Donc, le vrai deep state en France, c'est cette franc-maçonnerie. Et cette franc-maçonnerie, elle est directement contrôlée par la secte américaine. Et depuis longtemps, ils combattaient De Gaulle et depuis, ils n'ont pas arrêté de monter. Donc, les gouvernements qui se mettent en place en sont forcément issus. C'est la franc-maçonnerie qui les sélectionne. Et donc, c'est grâce à ce fonctionnement qu'aujourd'hui, n'importe quel politicien qui rentre comme président de la République ne sera qu'une marionnette de plus. Mais n'importe lequel. Bon, bien sûr, ça en fait plaisir. Ça fait 40 ans qu'il essaye d'avoir la place majeure parce que c'est quand même la place qui rapporte le plus. Donc, ils sont tous prêts à se battre pour que ce soit dans sa poche que ça tombe. Et puis, les honneurs, et puis tout l'apparat et tout ce qui va avec. Mais, ils n'ont aucun réel pouvoir. Merci.